Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Elodie et en fait on voulait vous faire un get ready with us puisqu'on va les deux se maquiller, on voulait vous proposer des maquillages de fête donc moi je vais vous faire le maquillage que j'avais fait lors de la soirée 20 minutes friday que vous avez vu sur instagram que j'avais essayé de filmer mais que ça n'avait pas fonctionné et toi tu vas faire quoi Elodie ? Moi je vais vous proposer un maquillage doré, chocolat avec un rouge à lèvres rouge qui ira bien pour Noël voilà donc on est parti je vais utiliser le nouveau Ultra HD de Make Up For Ever bon moi je commence par les yeux, alors je commence par primer mes yeux avec la Primer Potion d'Urban Decay en teinte add-on comme après je vais mettre du doré sur ma paupière mobile je mets la base à paupière en plus de Sigma, c'est la Dare Unveil qui est au fait, qui est un peu dorée voilà j'ai fini avec le teint, pour le fond de teint maintenant je vais passer au concealer, je vais utiliser le Pro Longwear Concealer de MAC en NC20 je vais commencer par utiliser le Far Limit de la Naked 3 qui est un violet mais qui se rapproche pas mal de la couleur de la peau et je vais le poser au fait dans le creux et monter bien pour estomper, ça me fera une couleur de transition qui sera assez simple à estomper je vais prendre Lunar qui est dans la même teinte mais un petit peu plus foncée je vais aller le travailler vraiment dans le creux de l'oeil alors maintenant que j'ai mis mon concealer, je vais aller le fixer avec une poudre Bobby Brown mon Soft Send numéro 5 je vais prendre dans la Lorac Mega Pro le fard Mulberry qui est ce rose là que je vais appliquer dans le creux mais juste à l'extérieur pour apporter un peu de couleur maintenant que j'ai fixé mon concealer et mon fond de teint je vais passer au blush au bronzer pardon et je vais utiliser un MAC qui s'appelle Matte Brown ouais alors là je vais passer au contouring et puis je vais utiliser la palette Morphe Brush et puis je vais utiliser cette couleur de transition mélangée avec celle-ci donc là j'ai plus ou moins terminé avec le creux je vais commencer à travailler le coin externe et puis donc là je vais utiliser ça, ce sketch de chez MAC que je vais appliquer à l'extérieur en utilisant la technique que j'ai apprise au cours d'Urban Decay un peu comme je vous ai montré dans le dernier plutôt que je vous ai fait donc où je l'applique vraiment sur le coin et puis après je l'estompe un peu vers l'intérieur et vers le haut pour créer une sorte de triangle alors là je vais passer au blush j'ai fini le contouring je vais mettre le blush Urban Decay qui s'appelle After Glow il est trop joli ouais il est trop bon et moi pour intensifier l'extérieur je vais venir avec Smolder donc qui est un violet très foncé qui est dans la Naked Smoky et je vais aussi utiliser après Black Market à l'extérieur donc pour intensifier tout ça et là pour finir le temps je vais mettre mon highlight mon illuminateur je vais utiliser de nouveau Urban Decay et puis c'est Aura il est rose doré il est magnifique mais ils l'ont jamais en stock à chaque fois que je vais la chenille et là je mets un peu de Mulberry donc de la Mega Pro Palette sur la paupière mobile aussi parce que je trouve que sinon ça fait trop doré et noir en fait on voit pas assez les couleurs chaudes donc je le mets entre le doré et le noir pour faire une transition et puis moi je vais m'attaquer aux yeux je vais d'abord préparer ma paupière avec Mac Paint Dolly et puis mélanger à Lorac Behind the Scene Eye Primer toujours de la Lorac Mega Pro je vais prendre Copper Casey et qui est au fait un doré qui est vachement proche du doré de la base de Sigma que j'ai mis au début et donc je vais l'appliquer partout j'ai mis le doré en l'estompant bien en fait avec là où j'ai mis le foncé alors maintenant que j'ai fini de préparer ma paupière je vais attaquer mes sourcils et pour ça j'utilise depuis 101 ans j'utilise toujours mon Mac c'est une couleur en fait pour les yeux et ça s'appelle Brown Down et puis je trouve que pour ma couleur de cheveux et de sourcils ça va super bien avec un pinceau Kala qui vient de Manor et qui est super un de ces pinceaux à ongles c'est parfait pour faire les sourcils ok maintenant je vais utiliser White qui est donc toujours dans la Mega Pro Palette n'importe quel blanc a fait l'affaire pour mettre sous l'arcade sourcilière et estomper avec les couleurs que j'ai là et je vais venir travailler le dessous de l'oeil avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées en haut donc je vais commencer par mettre Mulberry sur tout l'ensemble ensuite je vais mettre Sketch et puis les deux de la Smoky donc le violet et le noir Black Market là je vais aller intensifier la fin du sourcil parce que j'aime bien que ça soit plus foncé que la tête et puis pour ça je vais utiliser un crayon à sourcils de NYX en dark brown et avec Copper qui est mon argenté je vais venir encore dessous vers le tiers inférieur à peu près et maintenant je vais mouiller mon pinceau parce que je vais appliquer un pigment doré partout où là il y a du doré pour celles qui font les sourcils au pinceau comme moi si vous avez peur de faire la forme donc vous n'êtes pas trop à l'aise vous pouvez toujours prendre appui quelque part sur votre visage avec votre petit doigt ça aide à garder la main stable alors maintenant que j'ai fini mes sourcils je vais pouvoir commencer à faire mon Smoky Eye doré et puis pour ça je vais utiliser les fards à paupières Makeup Geek et puis pour fixer mon primer sur ma paupière je vais utiliser la couleur ici tout au coin qui s'appelle Mirage alors pour le creux je vais utiliser une couleur assez déjà intense un peu brique comme ça toujours de Makeup Geek qui s'appelle Morocco pour intensifier un peu le creux et puis faire vraiment cette affaire code quiz je vais prendre sketch et puis le poser juste dans le trou là dans le creux et finalement je vais utiliser ce fard de Makeup Geek c'est un filed qui s'appelle Magic Act et que je vais mettre juste dans le coin interne de l'oeil en dessous et en dessous vers le nez là je vais attaquer ma paupière mobile et pour ça je vais d'abord mettre une base la même qu'a utilisée Alexia tout à l'heure de Sigma la Unveil dorée et moi je vais mettre du crayon noir sur la muqueuse supérieure et inférieure pour intensifier le regard et je vais encore faire un trait noir de l'intérieur à l'extérieur de la paupière alors par dessus ma base Sigma dorée je vais encore mettre un fard à paupière Kiko qui brille beaucoup et qui s'appelle c'est la couleur 04 moi je n'ai pas fait de virgule parce que je suis hyper nulle pour faire ça par contre maintenant je vais nettoyer le dessous de l'oeil et je vais le tirer vers le coin et en fait c'est ça qui va faire l'effet un peu cat eye parce que ça va tirer le noir qui est là dans ce sens là pour être sûre que ça brille beaucoup sur ma paupière mobile je vais répéter cette opération plusieurs fois je vais à chaque fois mouiller mon pinceau et reprendre ma couleur et le poser délicatement sur la paupière sans le faire flouter donc là j'ai à peu près terminé le travail au niveau des yeux il me manque encore les sourcils et le mascara mais je vais faire ça après avoir fait le teint donc maintenant je vais passer au teint là je vais faire un teint complet donc normalement je ne me maquille pas du tout comme ça tous les jours mais je vais faire la totale là je vais aller définir mon coin externe de l'oeil et je vais utiliser toujours Makeup Geek cette fois Cherry Cola pour mettre au coin externe de l'oeil alors là je vais mettre une base enfin même deux bases au fait ce que je ne fais pas du tout habituellement donc ça c'est de Urban Decay la Brightening and Tightening Complexion Primer Potion donc au fait c'est une base qui est adaptée pour les peaux sèches donc que je vais mettre partout et ensuite je vais rajouter celle-là The Makeup Forever qui fait au fait pour flouter les pores c'est une base glissante donc en fait j'utilise vraiment dans la zone ici là aussi parce que j'ai les ridules et sur le front ensuite je vais venir encore intensifier le même endroit que ce que je viens de faire avec Cherry Cola mais cette fois avec Americano toujours de Makeup Geek avec un pinceau de Makeup Geek aussi qui est super c'est le Pointed Crease Brush il est plus petit que celui-là qui marche bien aussi pour flouter les couleurs qui s'appelle Soft Dome Brush maintenant je vais appliquer ce truc-là c'est Naked Skin Beauty Balm et au fait c'est pas vraiment le fond de teint mais c'est quand même un truc qui est un peu teinté et au fait je vais mettre juste là où j'ai beaucoup de rougeur donc sur le nez et sur les joues pour atténuer déjà un peu les rougeurs et puis après avoir besoin de mettre moins de fond de teint vers-dessus et maintenant avec le Beauty Blender je vais venir appliquer mon fond de teint c'est le Naked Skin Urban Geek en teint 3.0 alors pour venir faire une transition entre le brun foncé que j'ai mis à l'extérieur et le doré du reste de la paupière je vais mettre un fold de Makeup Geek qui s'appelle Flam Thrower et qui est un peu brique comme ça un peu entre brun et rouge il est trop beau ouais il est magnifique ils sont tous magnifiques c'est incroyable et maintenant je vais appliquer mon anti-cerne donc Naked Skin toujours d'Urban Decay en teinte Medium Light Neutral alors pour rajouter de la brillance et du doré parce que j'ai vraiment envie que ça ait l'air Noël je vais rajouter un fold de nouveau qui s'appelle Untamed et qui est un doré très très foncé alors dans le coin interne pour venir mettre un peu de lumière je vais utiliser un duochrome qui s'appelle je vais passer maintenant au contouring donc je vais utiliser cette palette de Morphe Brush dont je vous ai déjà parlé en tout cas deux fois dans les vidéos donc je vous ai fait deux vidéos dédiées à cette palette je vais utiliser ce fard là qu'est le fard foncé mais froid que je vais utiliser pour creuser donc ici au bord du front et sous le menton alors pour le dessous de l'oeil je vais utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisé tout à l'heure pour le coin externe c'est à dire Americano et puis Cherry Cola au milieu je vais mettre un peu doré et puis au coin interne je vais remettre le duochrome que j'ai utilisé avant je vais d'abord commencer par poser les couleurs avec le MAC 218 un pinceau avec un angle et puis après avec un pinceau EcoTools qui est plat mais avec un petit dos je vais venir flouter les couleurs pour que ça fasse un effet smoky moi je vais utiliser cette couleur là qui est comme couleur de transition en fait pour aller partout à côté du trait foncé et maintenant je vais mélanger les deux couleurs les plus claires donc le blanc et le rose pâle ici pour faire l'highlighter donc pour illuminer je vais illuminer la zone ici la zone ici là et sur le menton et maintenant je vais appliquer le blush cubique de chez MAC ils sont pas très pigmentés ces blushs de MAC ouais je pense qu'on a utilisé ça maintenant que j'utilise d'autres marques qui sont vachement plus pigmentées je me dis aussi que les Bobby Brown par exemple tu poses juste une fois ton truc et paf c'est ouais bah les Makeup Geek aussi ceux que j'ai reçu et j'ai des marfées brush aussi ils sont hyper pigmentés ensuite il me reste plus que le mascara à mettre pour les yeux et j'utilise une marque de supermarché qui s'appelle Essence je pense que vous connaissez et c'est le I Love Extreme et puis c'est une brosse une petite brosse avec les petits poils en plastique je voulais pas utiliser ça à la base puis je me rends compte qu'avec mes cils ça marche bien si vous avez cils qui sont déjà recourbés et long ça vous donne beaucoup de volume parce que finalement c'est la seule chose qui reste à faire et ça donne vraiment un beau volume donc si vous voulez essayer ça marche bien et maintenant je vais faire l'highlighter donc je vais appliquer celui-là donc ça c'est la palette de Manizer Sister donc c'est les trois highlighters qui sont connus de chez The Ball et moi j'utilise le blond c'est le Mary Lou Manizer par contre si vous voulez vraiment que ça marche bien il faut vraiment mettre un bon paquet et remettre plusieurs couches parce que de l'appliquer une ou deux fois ça suffit pas il faut bien commencer à la base des cils et puis insister vraiment plusieurs fois pour que vous ayez un beau volume donc mes faux cils c'est des Red Cherry c'est les numéros 217 ils sont en fait un peu plus longs à l'extérieur qu'à l'intérieur et ils sont vraiment hyper longs je me rendais pas compte qu'ils étaient à ce point longs quand je les ai achetés enfin voilà c'est pas hyper naturel mais c'est assez joli de tous les faux cils que j'ai essayé les Red Cherry je trouve que c'est les plus simples à porter parce qu'ils gardent vraiment la forme arrondie donc ça prend directement la feuille de la forme de l'oeil alors pour les lèvres je vais utiliser un relève MAC matte qui s'appelle Retro Matte Ruby Woo qui est comme ça rouge pétant je me lance si vous voulez donner plus de volume à votre bouche c'est important que vous agrandissiez les parties qui sont au centre de votre bouche et pas sur les coins extérieurs parce que sinon ça fait cet effet poisson rouge de poisson vous agrandissez ici le coeur un tout petit peu et puis le dessous de la lèvre comme ça ça donne un peu plus de volume si vous avez mis un petit peu de mascara sur votre paupière mobile ce qui arrive souvent quand on insiste à la base des cils vous attendez que ça sèche vous faites autre chose pour l'instant et puis après vous prenez une petite brosse comme ça pour les sourcils ou n'importe ce que vous avez comme petite brosse et vous venez gratter ça se décolle et ça vous étale pas tout votre fara-paupière bon moi j'ai mis mes faux cils je crois que je crois qu'ils ont l'air de tenir je vais pas mettre de mascara parce que c'est déjà bien assez volumineux et puis surtout comme ça j'abime pas mes faux cils par contre je vais mettre quand même une touche de mascara en dessous pour terminer je vais mettre encore un rouge à l'air je me rappelle plus ce que j'avais mis l'autre fois mais en tout cas c'était rose mais pas trop foncé donc là j'ai ressorti le plume rose de chez Milani c'est le numéro 17 je pense que c'est ira comme ça ça rappellera un peu la teinte des yeux mais sans que ce soit non plus trop chargé parce que sinon c'est pas idéal alors j'ai mis un rouge à lèvres mat mais vu que c'est un maquillage pour les fêtes je vais quand même rajouter un petit peu de gloss au centre des lèvres pour que ça brille c'est bon ouais enfin j'ai juste encore la fousine qui doit sécher encore mais sinon j'ai terminé toi aussi t'as fini ouais mais quelle synchronisation c'est fou c'est fou hein ouais j'ai pensé que j'ai genre 10 ans de retard parce que bon là j'ai mis le turbo et voilà on a terminé de se préparer donc j'espère que c'est le vous plaît est-ce que ça vous aura été utile c'est la première fois qu'on faisait ce type de vidéo donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas si ça a à refaire ou pas et puis n'oubliez pas que si vous voulez vous pouvez vous abonner et puis poursuivre la chaîne et le vlog à très bientôt ciao je vois jamais une vidéo où je fais genre rien tomber ça n'existe pas